La statue commandée par les princes William et Harry en l'honneur de leur maman Diana Spencer a été dévoilée sur la toile ce jeudi 1er juillet. C. Le 1er juillet 2021 sera un jour à marquer d'une pierre blanche pour les britanniques désormais. En ce début d'été, les princes Harry et William ont mis leur querelle de côté pour se réunir et rendre hommage à la princesse Diana. Leur maman, dont les 60 printemps auraient été célébrés aujourd'hui, 23 ans après sa mort. Ses fils mettent un point d'honneur à perpétuer sa mémoire. C'est en dévoilant une statue d'elle signée I.A.N. Rang Broadley. Dans les jardins de Kensington, qu'ils l'ont fait en ce jour particulier, à l'occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère. Nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère, des qualités qui ont fait sa force alors qu'elle œuvrait pour le bien dans le monde entier. Changeant d'innombrables vies pour le meilleur. Chaque jour, nous souhaitons qu'elle soit encore avec nous. Et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage. Ont expliqué ses fils, William et Harry. Si tout le monde est d'accord pour affirmer que Diana Spencer avait le cœur sur la main. Ce n'est pas vraiment le cas concernant l'aspect de la statue. Sur le truyateur, les réactions ne se sont pas faites attendre. Certains ont été plus que touchés par l'hommage rendu à la princesse et l'émotion qui se dégageait de la cérémonie et des clichés des frères devant cette nouvelle statue. D'autres ont, en revanche, souligné le raté complet que représente l'œuvre. Au-delà du fait qu'elle ne ressemblerait pas du tout à la princesse physiquement. Le loup qu'elle arbore sur l'œuvre serait bien loin de celui qu'elle avait adopté à la dernière partie de sa vie, on dirait heureux à sa mère. Il n'y a que moi qui pense que ça ne ressemble pas du tout à Diana, je suis sûrement le premier à oser le dire. Mais je suis déçue. Aucune ressemblance avec Diana et puis, c'est quoi cette tenue ? Si vous voulez vous faire un avis autrement que sur une photo, les visites seront ouvertes au public dès ce vendredi de juillet. Sous-titrage ST' 501